Longue de 14 km 680 entre l'entrée du Cap Pinède à Marseille et le puits Gérard situé sur la commune de Mimé, la galerie de la mer a été achevée en 1907 après 22 ans d'efforts. Elle était utilisée pour le transport du charbon issu du domaine minier de Gardanne et l'est toujours principalement pour l'évacuation des eaux minières vers le port industriel de Marseille et l'évacuation des eaux d'infiltration et de source. La galerie, ouvrage exceptionnel, demeure ainsi le témoin du labeur difficile et remarquable réalisé par les Gueules Noires de Provence. A partir de 2007, l'État garant de la sécurité des biens et des personnes a mandaté son gestionnaire, le BRGM, pour la surveillance de la galerie de la mer. Le BRGM a installé une station de pompage dans le puits Gérard à partir du premier semestre 2010, pour un démarrage de cette station le 8 août 2010. Donc depuis, le BRGM exploite, entretient cette station de pompage. Dans le cadre de sa mission, le BRGM a installé le dispositif de pompage prévu par les études antérieures pour évacuer les eaux minières chargées en oxyde ferreux vers la mer. Quatre pompes, pour un débit total de 1000 m3 par heure, ont été installées dans le puits Gérard, à 50 mètres en dessous de la base du puits Gérard, situé à 18 mètres au-dessus du niveau de la mer. Compte tenu de la vitesse de la remontée des eaux, le pompage a été mis en service le 8 août 2010. L'eau s'évacue par une conduite de 550 mm de diamètre présente sur les 14 km de galerie. Elle emprunte ensuite sous le port de Marseille trois forages dirigés de 830 m de longueur et de 350 mm de diamètre pour terminer son cheminement en pleine mer à 30 m de profondeur. 42 diffuseurs assurent la dilution de ces eaux pour limiter l'impact du rejet sur le milieu marin. En effet, avec l'ennoyage des travaux miniers, ces eaux se chargent en oxyde ferreux qui se transforment en oxyde férique de couleur rouge au contact de l'oxygène. Plus de 13 stations de contrôle en mer ont été positionnées afin de contrôler et de suivre le rejet des eaux dans le milieu. Il y a un contrôle des eaux en sortie de la galerie des Capinades, un contrôle hebdomadaire des eaux. En plus, on a un suivi qualitatif en mer. Donc à ce jour, on peut dire qu'on n'a pas de sédiments et toutes les analyses ne montrent aucune incidence et impact sur la faune et la flore marine. Le BRGM surveille la corrélation entre les débits entrant dans le bassin minier et l'impact de la pluviométrie afin d'adapter le débit de pompage. Depuis la mise en service en août 2010, le débit de pompage est passé de 450 m3 par heure à 1000 m3 par heure. Lorsque les oxydes de fer présents dans les travaux miniers auront été lessivés par les circulations d'eau, l'eau de mine peu minéralisée pourra s'évacuer naturellement par la galerie. En conséquence, les opérations de pompage devraient normalement s'interrompre d'ici 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada